Bon alors c'est la quinzième séance. Bon alors je pourrais jouer une solution de paresse pour moi, ou plutôt de facilité, qui consisterait à vous interroger sur les choses que nous avons dites la dernière fois, pour voir dans quelle mesure c'est d'entrer. Je serais obligé de revenir sur ces notions certainement mal digérées, mal assimilées, extrêmement neuves pour vous, et c'est bien ce que je pensais faire. Et puis je vais encore foncer à toute vapeur dans quelque chose de nouveau. Nous aurons toujours le temps de nous reposer après, et de revenir sur ces notions soi-disant acquises, et qui ne le sont évidemment pas du tout. Parce que... Justement là j'hésite à me lancer dans une exposition de mes motifs, j'ai redécouvert un texte que j'avais écrit il y a quelques années, c'est en 73 au moment où les batailles de l'évolutionnisme battaient leur plein à l'intérieur des chrétiens, et où j'avais moi-même découvert un texte de Maritain qui disait en gros ceci, devant l'évolutionnisme il y a deux philosophies cohérentes. Il y a la vraie philosophie, celle dont nous essayons de parler, et dont personne ne veut plus entendre parler, parce qu'il y a un prix à payer qui est beaucoup trop cher, et c'est pour ça que nous sommes tellement entre nous, puisque je voudrais bien vous transmettre le témoin, comme dans les courses... Comment est-ce que ça s'appelle ? Les courses où on se passe un témoin ? Les courses relais, c'est ça. Je voudrais bien vous passer le témoin avant de disparaître, à vous et à quelques-uns. Bon, alors cette philosophie est très onéreuse, à certains points de vue, elle est très simple à d'autres, en tout cas elle est très rare, très ignorée, très inconnue, très secrète. Et puis, il y a une autre philosophie cohérente possible, compatible, à première vue du moins, avec la biologie actuelle, l'évolutionnisme en particulier, c'est le matérialisme. Voilà. Alors ça, ça m'avait sauté à la figure d'évidence, en ce temps-là, il y a quelques années, j'avais un peu oublié, c'est vrai qu'il y a deux philosophies cohérentes qui se tiennent, qui font qu'on se sent bien dans sa peau, philosophiquement parlant, l'une qui est à base d'un aveuglement et de ténèbres incroyables, qui s'appelle le matérialisme, mais on est bien dans sa peau, c'est cohérent, c'est logique, ça se tient, on n'a pas de complexe, on n'est pas honteux d'être matérialiste, on est tranquillement matérialiste. L'autre qui se sent également bien dans sa peau, mais qui se sent très douloureusement impuissante à être communiquée, c'est la nôtre. Et si on ne veut d'aucune de ces philosophies-là, ce qui est le cas des chrétiens en principe, et des spiritualistes très nombreux en principe, dans le monde tout de même, je ne parle pas chez les hindous et chez les gens qui ignorent la science, je parle dans notre civilisation scientifique, eh bien on est des spiritualistes honteux, complexés, malades de l'être, et c'est pour ça que la bataille est perdue d'avance. Alors, à cause de ça, je voulais vous entretenir de cette mentalité scientifique dans laquelle nous sommes en partie plongés, en partie seulement, de sa racine philosophique dont je vous ai souvent parlé, qui est le cartésianisme, et c'est là où il s'est produit quelque chose de nouveau il y a 48 heures, en quelque sorte, par rapport à vous, c'est que jusqu'à présent, je désespérais complètement de vous expliquer ce que c'est que le cartésianisme. Or, c'est grave, parce que le remède, c'est bien sûr de vous offrir un peu de thomisme. J'ai commencé, je continuerai, nous continuerons l'année prochaine, je l'espère, mais il faudrait aussi tout de même vous parler du cartésianisme, parce que le cartésianisme étant le père de toutes les philosophies modernes, il n'y a pas un seul philosophe qui ait réussi à échapper au piège du cartésianisme, ou à ce que j'appellerais l'illusion du cartésianisme. Donc, que vous étudiez les textes de Descartes ou les textes de Kant, vous étudiez toujours des textes de disciples de Descartes, sauf la philosophie grecque, mais alors là, on vous en parlera comme d'une antiquité. Donc, vous aurez affaire à Descartes, vous aurez affaire à des textes de Descartes, et il n'y a rien de plus difficile à comprendre que les textes de Descartes, qui se veulent d'ailleurs très simples, très clairs, qui donnent l'illusion quelquefois d'être intelligibles, et qui en fait sont très très difficiles à comprendre. est tellement difficile à comprendre que parce que, justement, il faut décrypter Descartes. Et il faut décrypter Descartes pour comprendre la catastrophe qui a suivi le cartésianisme, c'est-à-dire les disciples de Descartes, la ruine de la philosophie occidentale, ce fait que, je vous l'ai déjà signalé, il n'y a plus de philosophes en Occident. Depuis la mort de Heidegger, je ne sais pas s'il est mort d'ailleurs Heidegger, dans tous les cas, c'était le dernier, Sartre, Heidegger et Sartre, Sartre dont a parlé Tatiana Gorudjeva comme étant le philosophe dont se sont nourris les Russes pendant des années de terrorisme intellectuel, secrètement, ils se nourrissaient de Sartre, parce que c'était le dernier philosophe, et maintenant c'est fini, il n'y en a plus. Et c'est le fruit du cartésianisme, et ça, ça a mis 300 ans à cette âme, et c'est fini. Alors, ce n'est pas les nouveaux philosophes qui vont changer quelque chose à cette histoire-là. Bien. Le cartésianisme, je le comparerai tel que vous le connaîtrez, je ne sais pas comment vous le connaîtrez, mais vous le connaîtrez forcément. Alors, supposons qu'on vous présente ce qui sera encore le plus honnête, et ce qu'on ne viendra probablement pas de faire tout à fait, les textes de Descartes eux-mêmes, à quoi est-ce que je comparerais la situation à un music hall de prestidigitation. Vous avez la scène, et on vous présente des tours de magie. Les textes de Descartes sont ce que vous voyez sur la scène. Une magie chatoyante, apparemment lumineuse, passionnante, fascinante, vous regardez les choses, et vous êtes complètement dupe, comme doux spectateurs d'un spectacle d'illusionnisme. Ce n'est pas très difficile de voir ce qui se passe sur la scène, ce n'est pas très difficile de lire les textes de Descartes, ce n'est donc pas difficile d'avaler la pilule, et d'être victime, c'est tellement facile qu'aucun philosophe après Descartes, qui a pourtant essayé de secouer le carcan, n'y est parvenu. Ils ont avalé, ils ont gobé la pilule, tous, y compris Kant, y compris Marx, y compris Hegel, y compris tous, ils ont été victimes du prestige illusionniste de Descartes. Bon, je ne vois que Maritain qui ait dénoncé le piège, parce que, premièrement, il est thomiste, et deuxièmement, il a vécu après Descartes. Alors, naturellement, il y a d'autres philosophes que Maritain, d'autres thomistes que Maritain, qui ont fait le même effort, mais aucun ne l'a fait avec autant de génie, et tous vont dans le même sens. mais c'est Maritain que je prends comme exemple parce que c'est vraiment le plus génial. Et c'est le seul, alors, qui vous montre, non pas ce qui se passe sur la scène cartésienne, mais dans les coulisses et sous le plateau du théâtre. Et alors là, ça devient compliqué. Autant les textes de Descartes, on pourrait les prendre, vous auriez l'impression de comprendre, autant si vous lisiez comme Ben, le père de Marinon, je vous l'ai dit, relis donc le songe de Descartes dans l'illusion invraisemblable que c'était un texte facile, je viens de le relire pour mon compte, Ben a arrêté, je n'y comprends rien, je l'ai relu, j'ai reconnu que c'était un texte très difficile. Et c'est le vrai cartésianisme, j'ai bien compris que c'était le vrai cartésianisme que m'expliquait Maritain. Mais je me suis dit je ne peux pas expliquer ça. C'est vraiment au-dessus de mes capacités de leur expliquer ça. Quand elles seront bientôt thomistes, bon, dans deux ou trois ans peut-être, une fois que le Bac sera passé, que tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir, peut-être, mais qui aura laissé des traces. Peut-être, je pourrais leur expliquer, c'est le cartésianisme, mais d'ici là, continuons à faire du thomiste, l'acte, la puissance, la matière, la forme, la génération, la corruption, ce que je pensais vous faire aujourd'hui. Et puis, paf, j'ai eu une petite étincelle, je me suis dit, tiens, et si j'essayais ça ? Et si j'essayais ça pour la faire entrevoir, ce ne sera qu'une première approximation très grossière, mais pour vous faire entrevoir la monstruosité de la philosophie cartésienne, qui a l'air, encore une fois, très simple quand vous lisez des textes, et qui est quelque chose d'effroyablement complexe et d'effroyablement épouvantable. Je voudrais que vous ayez une sorte d'épouvante en face de la philosophie cartésienne. Et j'espère vous la donner. Même si vous ne comprenez pas grand-chose, j'espère que vous serez un peu épouvantés. ça ne sera qu'une première prise de contact avec Descartes, comme nous avons fait une première prise de contact avec Aristote et Saint Thomas jusqu'à présent. Alors, je vais me servir d'une parabole, évidemment, je vais me servir d'une comparaison. Je l'emprunte à la science-fiction. Alors, vous imaginez un démiurge. Savez-vous ce que c'est qu'un démiurge ? Qui est-ce qui veut me dire ce que c'est que ça ? Réponse éloquante ! Un démiurge, je ne savais pas ce que c'est. Marie ? Non, j'essaie de le voir d'après le grec. Démurgos, oui, effectivement, c'est, oui, c'est un démon opérateur, un daimon, mais un daimon, c'est un esprit, c'est une sorte de dieu. C'est un dieu, on ne dira pas créateur, parce que créateur, c'est une notion que les juifs seuls ont connue, les grecs ne l'ont pas découverte, mais un dieu qui fabrique le monde, c'est un dieu fabricateur du monde, un démiurge, dans la mythologie grecque. Vous ne le saviez pas, mais c'est comme ça. Non, je ne comprends pas la différence entre un dieu fabricateur de monde et un dieu créateur. Parce qu'on t'a appris que c'est la même chose. C'est ça, c'est une notion qu'il n'y a pas dans la mythologie grecque, faire de rien. Par contre, dans Platon, il y a de très belles mythologies, il y a de très beaux récits où on raconte la genèse du monde, mais pas à partir de rien, pas Dieu dit que ce contexte, le texte de la genèse, que la lumière soit, la lumière fut, ça, ça n'existe pas dans Platon. Mais par contre, la fabrication du monde, analogue à la fabrication d'une tapisserie ou d'une pâtisserie, ça, ça se trouve dans Platon. Alors, imaginez donc un démiurge qui soit un esprit extrêmement puissant. ce n'est pas tout à fait Dieu tel que nous l'entendons, ce n'est pas tout à fait le créateur, mais enfin, c'est tout de même un esprit dont on peut admettre qu'il a fabriqué, vous voyez, avec tout ce que cette notion doit garder confus dans votre esprit pour ma parabole, il a fabriqué les mondes, il a fabriqué les planètes, il a fabriqué les systèmes, les nébuleuses, les étoiles, les systèmes solaires, etc., etc. Il habite, si vous voulez, une certaine planète que les anciens appelaient l'Olympe, alors nous l'appellerons Olympos, si vous voulez, n'est-ce pas ? Olympos, une planète dite Olympos, il habiterait là-dedans, il serait servi par un certain nombre de dieux un peu inférieurs, mais à peine, et puis, il connaîtrait donc tout ce qui se passe dans toutes les planètes et dans toutes les étoiles et dans toutes les nébuleuses du cosmos. En vertu de pouvoirs parapsychiques ou d'un rayon laser ou de tout ce que vous voudrez, enfin, il saurait exactement tout ce qui se passe. Vous voyez un peu l'imagerie que je vous propose, car c'est l'imagerie. Enfin, vous avez une petite idée, hein ? Bon. Il peut agir sur ce qui se passe, mais alors c'est là où il peut agir, mais certainement pas la manière dont nous agissons, nous. et pour une raison que je vous demande de m'accorder sans y aller voir de plus près, je suppose que ça ne lui donne pas tout à fait satisfaction et il voudrait bien qu'une certaine planète que nous appellerons la Terre, si vous voulez, ça peut être la Terre, qui a des milliards d'allées-lumière, de la... de... de... construire des maisons, bâtir des... faire de l'agriculture, du commerce, enfin, il voudrait que il s'y passe un peu ce qui s'y passe en fait et que de son... de sa planète onimpose, il ne peut pas tout à fait faire de cette façon-là. Alors, il prend des sujets inférieurs. Alors, des êtres comme vous et moi, mettons. Mettons des humains, oui. On peut appeler ça des humains. Qui sont sous ses ordres dans une planète voisine, à deux ou trois années-lumière, quoi, à tout près. Il les met dans un astronef. Cet astronef, il faut admettre qu'il est complètement fermé. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas de hublot. Ça, c'est très important. Mais, il se guide d'après les instruments de navigation, ça marche très bien, il est téléguidé. Et il les envoie sur la Terre. Alors, il dit, voilà, je vous l'envoie sur Terre, vous serez guidés par moi, et vous n'aurez pas besoin. Justement, ce qu'il faut, c'est ce que nous avons du mal à comprendre, parce que c'est là, parce que c'est précisément ça, l'âme de la philosophie de Descartes, par opposition à la philosophie d'Aristote, c'est que dans la philosophie d'Aristote, on reçoit nos informations du sensible. et c'est par le contact des choses, des yeux, de l'oreille, du toucher, qu'on reçoit ce qu'on appelle, dans le langage de l'art, des informations. Ça vient du sensible. Eh bien, le cosmonaute envoyé par le demi-orge ne recevra pas d'informations du sensible. Ça, c'est capital. Il ne recevra aucune information du sensible. Il recevra peut-être quelque chose, mais pas des informations. Ça, c'est capital. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas, puisque c'est un être de chair, comme vous et moi, il connaîtra des sensations, il connaîtra des états de conscience, il connaîtra des... il subira des émotions, et en particulier, une fois qu'il sera arrivé sur la Terre avec son astronef, je ne dis pas qu'il ne se passera rien dans sa conscience qui résultera du contact de la Terre sur lui. Il se passera peut-être quelque chose. Ça, ce n'est pas exclu, puisqu'il a un corps. Ce corps subira l'influence de l'atmosphère terrestre et des choses qui sont là. Mais ce ne seront pas des informations. Retenez bien cette idée-là, c'est les capitales. Ce ne seront pas des informations. Oui ? Des informations, c'est ce qui nous fait... Connaître. Une information, c'est ce qui nous fait connaître le réel. Eh bien, de cette planète, de son contact sensible avec cette planète, qui aura peut-être lieu d'ailleurs, soit, mais il ne recevra aucune information. En tout cas, aucune information valable. Il recevra peut-être des choses, des états d'armes, des états de conscience, il se sentira bien, il se sentira mal, de l'irrationnel, comme on dit. Mais pas d'informations valables. Aucune information valable. Et voilà. Alors, mettez-vous bien ça dans la tête, représentez-vous la situation. Il les envoie pour agir sur la Terre, pour y construire un univers, qui dans son esprit doit être magnifique d'ailleurs, passionnant, fascinant, extraordinaire, et ils ne recevront aucune information venant des sens. Et cependant, ils devront construire un univers formidable. Alors, vous êtes en douceur ? Eh bien, justement, non. Ils ne peuvent pas. Ah, mais c'est ça, on fait la philosophie de Descartes. Un tout petit peu de patience. Je vais écarer votre lanterne. Ils ne peuvent pas, pourquoi, tu dis, Claire, tant que tu as eu ta première instinct, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas agir s'ils n'ont pas de... Eh bien, voilà. S'ils n'ont pas d'informations, ils ne peuvent pas agir. En fait, ils vont recevoir des informations, mais pas du contact sensible. Et toute l'affaire est là. Non, pas du tout. Pas du tout. Ils ne vont pas se les fabriquer. Voilà. C'est le démiurge qui va leur donner les idées claires et distinctes, qui sont une participation à sa science, à lui, et qui vont leur permettre d'agir sur la Terre. Et seules ces idées claires et les distinctes venant du démiurge sont valables. Leur donneront des informations valables sur ce qui se passe sur la Terre et leur permettront d'agir sur la Terre et de la dominer et de la régenter. Alors, ça paraît absolument monstrueux, je ne sais pas si vous vous rendez compte, de penser que les hommes, et vous et moi, tels que nous sommes là, nous nous connaissons de deux manières. Une qui n'est pas valable, qui fait que on éprouve des états d'âme sans aucune valeur intelligible ni intellectuelle, sans aucune valeur de vérité. Donc, quand on est en colère entre quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il a fait mal, mais c'est... Non, ça n'a pas de valeur. C'est comme ça. C'est des réactions complètement physiologiques de notre corps. ce qui fait qu'il ne pourrait y avoir aucun dialogue, on ne pourrait pas parler un truc. Si, alors il peut y avoir un dialogue à l'aide des idées claires, et distinctes qui ne viennent pas du contexte sensible. Oui, mais c'est sensible, écoutez, ah ben ça, c'est le sens commun, tu réagis avec ton sens commun. Mais ça, ce n'est pas ce que pense Descartes. Il dit, il faut rejeter tout ça. C'est génératrice d'erreurs. Il peut y avoir un petit peu de vérité là-dedans, mais il y a surtout beaucoup d'erreurs. Alors, éliminons tout ça. Il faut se rendre en tête des idées claires et distinctes. Et qu'est-ce qui nous garantit que ces idées claires et distinctes ? Ça, il le dit textuellement. Qu'est-ce qui nous garantit que ces idées claires et distinctes sont valables ? Dieu. Donc, le Dieu Mioche. Et c'est ce que Marita explique, et ce que les cartésiens ne nous expliqueront pas. C'est parce que Descartes conçoit ces idées claires et distinctes comme des participations de la connaissance divine. C'est-à-dire que Dieu nous envoie une lumière qui, du dedans, nous éclaire sur la réalité. Et il nous garantit, lui, Dieu, et lui seul, que ces idées sont valables. Donc, il n'y a pas de philosophie naturelle de l'esprit humain ? Ah, c'est une philosophie naturelle de l'esprit humain, seulement c'est une philosophie naturelle que Maritain dit être celle des anges. C'est-à-dire que notre esprit fonctionne comme les anges fonctionnent. Car les anges fonctionnent bien comme ça. C'est juste ce qu'on ne vous dira pas non plus. Mais dans la théologie thomiste et dans la tradition chrétienne, c'est bien comme ça que les anges fonctionnent. Ils reçoivent une participation aux idées créatrices de Dieu. Et par conséquent, ces idées sont fidèles. Les anges connaissent l'univers de cette façon. Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire participer. Ah, ben voilà. Mais quand je dis que le démiurge leur envoie quelque chose par un moyen parapsychique qui, lui, il connaît tout de manière parfaite. Il agit sur leur esprit de manière parapsychique en leur injectant une participation, c'est-à-dire ce que j'essaie de faire avec vous quelque chose de moins bien mais tout de même possédant une certaine qualité venant de sa lumière à lui, il leur envoie, c'est comme la lune qui participe à la lumière du soleil. Est-ce que tu vois un peu ce que ça veut dire ? C'est un reflet de la connaissance divine. Et c'est vrai que la connaissance des anges, dont il n'est pas question dans Descartes, bien sûr, ni dans les modernes, mais dans la tradition chrétienne, la connaissance des anges est un reflet de la connaissance divine. Tout simplement parce que les anges n'ont pas de contact sensible ni les uns avec les autres ni avec nous. D'où pourrait-il qu'on l'est ? Ils ne peuvent pas fonctionner, leur intelligence ne peut pas fonctionner comme la nôtre. Elle ne peut pas fonctionner à partir des sens. Le contact ne se fait pas par là, le contact se fait en passant par Dieu pour les anges. Obligatoirement. Mais pour les anges, il ne se fait pas en passant par Dieu ? Eh bien, non. Il est soutenu par Dieu. Il faut bien que Dieu s'occupe de ça. Mais il y a un contact direct et horizontal qui vient des sens. Et toute la philosophie d'Aristote, c'est ça. Et c'est ça, justement, qui a été perdu depuis Descartes et qui n'a jamais été retrouvé. Pas personne. Et en particulier, ça s'est aggravé avec Kant, ça, je vais vous le dire dans une seconde, c'est terriblement aggravé avec Kant, parce que justement, Kant, il a retiré la véracité divine. Alors, il est resté... Eh bien, justement, il est resté l'idéalisme. C'est-à-dire que chacun est enfermé dans ses idées. Et ses idées répondent à une chose en soi mais dont on ne sait rien. Oui, il ne participe pas à rien du tout. Rien du tout. Il n'y a plus de réalité ? Ah bien, il y en a une mais elle est complètement inconnaissable. N'est-ce pas ? Et alors, nous projetons les idées du démiurge mais il n'y a plus de démiurge. Tu ne comprends pas, Marina ? Si, si. D'abord, chacun que tu disais je ne comprends pas. Oui, il y en a une. Ah oui, mais ça, je vous ai... Non, ce n'est pas ça que je disais, disons. Vous avez une petite première approximation. Tu disais quoi ? Je parlais d'une guide qui m'avait dit exactement la même chose. À propos de Kant ? Non, que la vérité était incité mais qu'elle était inaccessible. Oui, ça, c'est... Alors, ça, ça ne date pas de Descartes, d'ailleurs. C'est une vieille... Mais enfin, la manière dont Descartes a cru justement atteint dans la vérité est particulièrement vulnérable au fait qu'à partir du moment parce que Descartes démontre l'existence de Dieu à sa source, ça vaut ce que ça vaut, mais si jamais l'existence de Dieu et sa démonstration de l'existence de Dieu est contestable, est contestée par Kant, par exemple, toute la vaisselle est par terre. Parce qu'évidemment, le démiurge, les idées claires et distinctes ne viennent plus du démiurge. Elles sont inhérentes à l'esprit humain qui ne peut pas s'empêcher de penser comme ça mais qui n'atteint pas le réel pour autant. Qui projette sur le réel ses idées claires et distinctes mais il ne les reçoit pas du réel, ses idées. Alors il ne voit plus de réel ? Alors, non. Il ne les reçoit... Pour Kant, il ne reçoit pas de Dieu puisqu'il n'y a plus de Dieu, dit de démiurge. Il ne les reçoit pas du sensible parce que Descartes, une fois pour toute, a fait sauter cette manière de connaître qui était la manière traditionnelle et que personne n'a retrouvée depuis, je le maintiens. Alors, il n'atteint plus du tout le réel. Et alors Kant, c'était encore une première... c'était encore une étape, une aggravation, puis il y en a encore eu une après parce que Kant disait il y a une chose en soi mais on ne la connaît pas. Donc il y en a encore... Voilà. Alors pour Hegel, il n'y a même plus de choses en soi. Il n'y a plus que le développement logique de l'esprit. Est-ce que Descartes a fait sauter la manière de connaître qui vient du sensible mais les scientifiques qui s'appuient sur le sensible ? Non ? Absolument. Absolument. Et alors là, tu me soulèves une objection à laquelle je n'ai pas de réponse immédiate. C'est-à-dire que les scientifiques sont divisés en deux. Pour fabriquer leur science, ils se... Ah, c'est là... Non, mais ils se réfèrent quand même au sens commun. C'est évident que la lecture d'une mesure par un savant, pour lui, ce qu'il mesure, c'est vraiment quelque chose de réel. Seulement, si on le coince, si on philosophe là-dessus, il ne va pas se défendre. Au point de vue philosophique, il dit, écoutez, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire au point de vue philosophique, mais je fais comme si. Mais au point de vue philosophique, il ne se défendra pas. Et s'il a affaire à un idéaliste qui lui dit, la portée de votre science n'est pas de connaître le réel, mais de fabriquer de très belles choses autour du réel, il dit, écoutez, moi, je n'en sais rien, tout ce que je sais, c'est que ça marche. Et d'ailleurs, la plupart des physiciens actuellement renoncent à dire que les atomes sont tels qu'ils les décrivent. Donc, ils ne savent pas si les atomes sont comme ceci ou comme cela. Ils disent, je ne sais pas ce que c'est qu'un atome, mais je sais que mes constructions marchent. C'est tout ce qu'il sait. Autrement dit, le but poursuivi par Descartes est ça qui est terrifiant. C'est que le but pour lequel le démiroge a envoyé les gens sur la Terre se poursuit bel et bien. C'est-à-dire qu'on construit quelque chose. Est-ce qu'on construit bien ou mal ? Est-ce que c'est pour le bien ou le mal de l'humanité ? Est-ce que ça va aboutir à la catastrophe ou au bonheur, à la lutte finale et au messianisme marxiste ? C'est une toute autre question. Mais il est certain qu'on fait quelque chose. Il est certain que ça marche. Dans quel sens ? C'est une autre question. Mais il est certain que ça marche. Donc, de ce point de vue-là, la prétention de Descartes, du démiroge de Descartes d'envoyer des hommes pour agir sur la Terre et la dominer, car c'était la grande idée de Descartes, le but de la sagesse, de la philosophie et de la science, ce n'est pas de connaître, c'est de dominer la Terre. Ça, ça marche. Ce qui s'est écroulé, c'est toute la philosophie de la connaissance que Descartes croyait acquise parce qu'il y avait Dieu qui garantissait la véracité des idées claires et distinctes. Alors ça, cette garantie a sauté quand il a fait sauter et alors depuis, personne n'y croit plus à cette véracité des idées claires et distinctes. Mais pour autant, personne n'a jamais pu retrouver autre chose que les idées claires et distinctes. D'un côté, il y a les idées claires et distinctes qui marchent et qui fonctionnent, puisque grâce aux idées claires et distinctes, on construit des buildings, on fait des bombes atomiques, on fait marcher l'économie, on fait marcher l'industrie et puis il y a l'irrationnel. Et alors l'irrationnel, alors là, se venge avec d'autant plus de violence qu'il a été complètement chassé de la philosophie et de la science. La science est inhumaine, ça on le dit assez. Et en même temps, justement, l'homme est éclaté en deux parce que, d'une certaine manière, il méprise la science plus que jamais. D'où l'histoire des pulsions, de l'irrationnel de Freud, tous ces trucs-là qui n'ont absolument aucune valeur de connaissance, mais qui existent bel et bien et dont ils font s'occuper à fond la gomme aussi. Mais alors, dans un éclatement total, d'un côté, vous avez justement l'asepsie, l'austérité impitoyable, rigoureuse des idées éclaircédistiques de la science qui marchent, qui fonctionnent, et puis de l'autre, de l'être humain, il faut être fou. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Il n'y a d'humain que la folie. D'où l'éclipse. Finalement, c'est ça dans la logique du cartésianisme, ça. Vous ne pouvez plus trouver quelque chose qui vibre, qui cesse d'être desséché et aseptisé comme une usine atomique que dans l'explosion de plus en plus volcanique, de plus en plus incontrôlée, de plus en plus incontrôlable, de plus en plus délirante de l'irrationnel que nous portons en nous malgré tout. Il n'y a plus aucun espoir de réconcilier ces deux choses-là. Et vous vivez dans un monde où il y a du français sourcil de manière qui m'inquiète, Marino. Il ne s'en rend pas compte qu'il n'y a pas. Alors, justement, je suis en train de découvrir une chose qui m'a... Je vais te répondre comme ça, juste il y a une heure. Je lisais dans l'ancien comédie de 1984 le que nous venons de recevoir. Je lisais que, bon, certains débats sur l'euthanasie ont eu le mérite d'après le journaliste, alors là, c'est des phrases des journalistes, de faire ressortir le sujet de la mort qui était devenu un sujet tabou. C'est un journaliste qui dit ça. Bon, ça m'a fait réfléchir aussi. C'est un sujet tabou. Ben, d'une certaine manière, on ne pense plus qu'à ça. La mort, la violence est partout, on ne pense plus qu'à ça. Mais justement, les hommes ont inventé de plus en plus l'art de refuser de penser à ce qui les obsède. C'est-à-dire, de refuser de penser de manière raisonnable à ce qu'ils obsèdent de manière irrationnelle. Ils se dissocient eux-mêmes. Alors, je ne sais plus si c'était la réponse à quelle question tu me faisais, Marie, donc. Justement, ils cultivent l'art de ne pas se rendre compte. Ils deviennent virtuoses, d'où les psychologues qui interviennent. Je vais vous arranger ça. Ils deviennent virtuoses dans l'art de ne pas se rendre compte de ce qui leur saute aux yeux. Par exemple, telle chose est horrible, telle chose est atroce et il faut quand même vivre. Il faut vivre quand même. Alors, la chose dont on est obsédé devient un sujet tabou qui, naturellement, va ressortir sous forme de rêve, sous forme de dessin, de clip, de tout ce que tu voudras puisqu'il faut bien s'en débarrasser. Mais il ne faut surtout pas y penser raisonnablement. C'est un sujet tabou comme penser raisonnable. Mais penser raisonnablement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que j'essaie de faire avec vous. Devant la vérité ? Oui, alors devant toutes les réalités, y compris celles qui sont justement interdites. Parce qu'on aboutit à des trucs énormes. En Australie, ces fameux embryons de parents tués dans un avion. Réaction spontanée de gens qui gardent encore un certain instinct humains, morales et ontologiques. Il faut les garder vivants puis on les donnera à qui voudra. Réaction de la famille parce qu'il y avait d'autres frères et sœurs et l'héritage. Il faut les tuer. Et l'Australie n'a pas osé trancher. L'Australie n'a pas osé trancher. Oui, il les garde. Il les garde. Il les garde en attendant que... Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas ontologiquement ce que c'est qu'un être humain. Ils ne peuvent plus le savoir. Parce qu'au niveau de la science tel que Descartes a développé, on ne sait pas ce que c'est qu'un être humain. Alors, c'est vrai que vous vivez dans un monde éclaté à s'en faire péter la cervelle si justement on ne réfléchit pas sérieusement à ces sujets. Alors, les sujets sont tabous jusqu'au jour où ça aboutit à la folie, au suicide, à la drogue, à tous ces trucs-là. À force d'être tabous, à force de ne pas vouloir réfléchir à certaines choses parce que ça dérange, on en arrive à ce que dit Gainsbourg. Le tabac, l'alcool. Pourquoi le tabac, l'alcool ? Pourquoi ? Même si vos enfants vous demandaient d'arrêter, vous ne pourriez pas s'arrêter parce que je ne peux plus, parce que c'est la seule manière pour moi de fuir une lucidité intolérable. Ça en dit long, la lucidité est devenue intolérable. Et la lucidité devient de plus en plus intolérable, d'où les sujets tabous. Donc, toute une stratégie pour ne pas penser à ce à quoi il est intolérable de penser. Et tout ça, le fruit du cartésianisme. Bon, alors, voyez, je vous ai dit des choses qui vont dans toutes les directions, un peu comme ce que je vous disais avant de commencer le thomisme de manière un peu sérieuse. C'est encore de la parade, mais de la parade par rapport à la philosophie cartésienne. Pour vous montrer que c'est monstrueux. Vous entrevoyez que c'est monstrueux. Et que la racine, c'est quand même pas seulement Descartes, c'est toute une histoire que je vous raconterai au fur et à mesure. La prochaine fois, nous essaierons de revenir à l'acte, la puissance, la matière, la forme, la génération, la corruption, c'est-à-dire la philosophie saine, la seule cohérente, et ça je maintiens, alors en effet, ou bien on vit dans un monde aseptisé, ça c'est cohérent, c'est cohérent, parce qu'on met tout ce qui est incohérent à la porte et ce qui est incohérent se branche sur la forme que je viens de dire. N'est-ce pas ? Ou bien on vit avec, en étant un spiritualiste honteux, on essaie de doser tant bien que mal les choses à la manière dont peut-être même chez vous, n'est-ce pas ? Honorable guide, on essaie de maîtriser un petit peu les choses, de ne pas trop dérailler, d'être spiritualiste, mais êtes-vous bien, savez-vous, êtes-vous bien dans votre peau comme spiritualiste ? Ou bien alors on est homiste. Et alors là, prix à payer, parce que je vous promets qu'il existe une autre philosophie cohérente que le matérialisme et un autre spiritualisme que le spiritualisme honteux et apeuré ne l'a plus pas des chrétiens. Voilà ce que je vous promets, moi, au ludomisme. Voilà. Question ? Parce que j'ai quelque chose à faire. Marino, on en a toujours. Non, c'est pas une question, c'est une constatation de la question des horreurs. Oui. Non, je ne sais pas, mais je vois les résultats, mais je ne comprends pas. Tu n'es pas la seule. D'où ça vient ? J'essaie de te donner une première leurre sur les racines de cette catastrophe qui est une dissociation totale entre la vie de l'intelligence qui n'est satisfaisante qu'au niveau scientifique où elle n'a plus rien d'humain et la vie humaine qui, justement, a renoncé complètement et refuse de plus en plus d'être intelligente. Moi, je dois demander si notre rationnel, c'est la philosophie d'Aristote. Ah, non, notre rationnel est pris en charge d'une manière lucide par la philosophie d'Aristote et par elle seule. Aristote est saint Thomas, parce que Aristote n'y suffit quand même pas. Par la philosophie chrétienne que l'Église, dont l'Église a dit, c'est ma philosophie. Attention, ne l'oubliez jamais, ça. L'Église l'a dit officiellement et à maintes reprises et par Benoît XV en particulier, par beaucoup de part, c'est ma philosophie, je n'en ai pas d'autre. Justement parce que c'est la seule dans laquelle on puisse être bien dans sa peau et sur la croix, ça c'est autre chose. Mais face à l'irrationnel humain, je sais. Dit l'Église. Voilà, c'est... Je ne sais pas si c'est la réponse à ta question. Sinon, c'est incroyable de s'y avancer, c'est que Descartes, je dis, Descartes n'est pas vu qu'on reçoit tout, en fait, tout par l'essence, y compris ce qui vient de Dieu. C'est ça. Alors là, ça demanderait... C'est même les sacrements, enfin, je veux dire, ce n'est pas. C'est ça. Alors là, ça demanderait une analyse de Descartes que ce soir, je ne peux pas pousser, que Maridin a poussé très très à fond et pour laquelle, alors, je te renverrai quand il y aura le temps la lecture de deux ouvrages où il parle de ça spécialement, ces trois réformateurs où il y a Descartes, entre autres, et puis le songe de Descartes. Mais ça, ce soir, je n'ai quand même pas le temps, effectivement, d'expliquer pourquoi Descartes a refusé, a voulu cette coupure Ça a l'air, en effet, tellement évident, n'est-ce pas ? Ça a l'air de... Mais c'est du bon sens. Si on est en train de vous écouter, au moins... Ça paraît fou. Ça paraît fou. Et j'ai présenté ça comme, justement, comme une folie, mais justement, vous serez frappés que quand on vous présentera Descartes en classe, ça n'apparaîtra pas du tout comme une folie. Alors vous vous reviendrez de ce que j'ai dit. Vous essairez d'emboîter les choses, de vous rendre attention, ne nous laissons pas duper par le tour de prestigitation, de dire, voilà, nous allons accepter uniquement les idées claires et distinctes. Ça n'a l'air de rien, mais justement parce que... Parce que... Quand on part du sensible, on est obligé de partir du confus pour s'élever péniblement et progressivement à quelque chose de moins en moins confus et de plus en plus clair, ce que Socrate et Platon appelaient la recherche des essences. Et c'est ça qui n'a jamais été retrouvé, que Descartes n'a pas. Il veut partir tout de suite de ce qui est clair. Alors c'est fini, il peut partir du sensible, parce que le sensible n'est pas clair immédiatement. Alors il faut modestement et humblement aller vers la clarté. Et c'est ça que, depuis Descartes, personne n'a retrouvé cette démarche saine de l'esprit humain. Alors on a beau dire, tout de même, le sensible, ça nous apporte quelque chose, oui, bien sûr, mais on ne sait pas quoi. Et on a perdu la clé qui permet progressivement de savoir quoi. Alors bien sûr, il y a beaucoup de gens encore pour dire, mais tout de même, le sensible, ça compte, le sensible, ça nous apporte des tas de choses, oui, mais quoi ? Alors là, ils ne savent pas, tandis que les savants, ils savent de quoi ils parlent. Je fabrique des machines, ça c'est sûr, vous ne pouvez pas le nier. Il y a toutes mes questions, à vos questions, je réponds, voilà, je fabrique telle machine qui permet de faire telle mesure, qui me permet de fabriquer telle machine, qui me permet de faire telle mesure, ça c'est implacable. Et ça, c'est clair et distinct. J'en signe m'apporte quelque chose, d'accord, mais quoi ? Oh, ben, poétisons. Ben oui. Chantons, crions, vociférons, ou essayons de convaincre à la tribune des gens des députés, en fait, tout ça a la même valeur, c'est-à-dire nul. En fait, en quelque sorte, lui, il estimait que les influences qu'il avait eues, toute la réflexion qu'il avait faite, ne fallait pas, ne fallait pas, ah non, pas la grâce de Dieu. Non, c'est pas la grâce, c'est pas si simple, c'est, non, Dieu lui donnait la garantie qu'il était équipé d'idées claires et distinctes, dont l'origine était effectivement divine, moyennant quoi, lui ayant donné ça, Dieu lui dit, débrouille-toi, car ça c'est fondamental. Il avait donné ça par les influences qu'il avait pu subir, par les... Oui, ce qu'il y a de difficile avec Descartes, c'est pour ça que Maritain le dit, c'est que toute erreur de Descartes est corrigée par une autre erreur qui fait qu'il peut toujours dire le contraire de ce qu'il a dit, c'est-à-dire que c'est une... Loin d'être une synthèse de vérité contraire, c'est une synthèse incohérente d'erreurs contraires et incompatibles. C'est pour ça que c'est très difficile, pour Descartes c'est terriblement difficile. C'est pour ça que je vous ai simplement donné une idée ce soir, mais je ne peux pas... Il n'est pas question d'aller au bout de Descartes ce soir, c'est que nous reviendrons d'ailleurs à Saint Thomas et à la philosophie naturelle de l'esprit humain la prochaine fois. Là justement, vous avez entrevu ce qui est une philosophie pas naturelle, vous voyez, c'est tout ce que je peux dire. L'incohérence de Descartes comme tout ce qui est incohérent est bien plus difficile à analyser que la cohérence thomiste. Donc je te demande pardon si je ne réponds pas à toutes ces questions-là parce que Descartes croyait à la grâce et n'y croyait pas, il avait la... et il n'avait pas... toutes les contradictions existent en lui. Bien.